Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui encore je vais vous parler d'un smartphone, un smartphone milieu de gamme. Il s'agit du Xiaomi Redmi Note 8 dans sa version Pro et c'est un smartphone qui sur le papier est plutôt intéressant. D'autant plus que dans sa version la plus haut de gamme, 6Go de RAM, 128Go d'espace de stockage, celui-ci est proposé à moins de 299€, ce qui est un tarif plutôt intéressant au vu de la fiche technique. Sur la face avant du coffret, comme toujours, on voit un aperçu du smartphone. Moi c'est vraiment ça qui m'a attiré vers ce produit. Je trouve que son design est plutôt réussi, les couleurs choisies, elles sont assez nombreuses, sont plutôt belles. Et je suis assez fan de l'intégration de ses capteurs photo, etc. Je trouve que c'est un smartphone qui en termes de design est plutôt réussi, mais ça, ça reste plutôt subjectif. Sur la tranche de la boîte, comme toujours, on retrouve pas mal d'informations. Donc c'est la version la plus haut de gamme disponible aujourd'hui, c'est-à-dire 6Go de RAM, 128Go d'espace de stockage, avec la possibilité en plus de mettre une carte microSD de 256Go. Pour ce qui est du coloris choisi, c'est la version Pearl White, c'est vraiment une jolie couleur, elle avait déjà été disponible sur le Mi A3 à l'époque. Et comme toujours, c'est une version DualSIM. Pour être le plus sympa avec vous, j'ai vraiment attendu de tourner cette vidéo pour ouvrir ce smartphone. Je l'ai depuis plusieurs jours. Bien sûr, je connais ses caractéristiques techniques, ses points forts, ses points faibles. J'ai lu pas mal d'articles sur ce produit. Mais je voulais vraiment attendre de tourner cette vidéo pour le découvrir en même temps que vous. A l'ouverture du coffret, on tombe bien sûr sur une belle présentation. Le smartphone est bien protégé, il y a en plus un film de protection avec pas mal d'informations techniques qui sont mises en avant. A l'ouverture du coffret en carton, on retrouve bien sûr une épingle afin d'extraire le tiroir nanoSIM, dans lequel on peut mettre deux cartes nanoSIM plus une carte microSD allant jusqu'à 256Go, en plus des 128Go disponibles d'origine, sachant qu'il existe également une autre version de 64Go uniquement. Comme toujours, on retrouve une documentation liée au démarrage du smartphone et un document lié à la garantie. Ces deux documents sont bien sûr traduits en français. Point intéressant, mais qui n'est plus surprenant aujourd'hui, on a droit à une coque de protection directement dans la boîte. C'est toujours très intéressant de pouvoir protéger son smartphone dès son déballage, et en plus ça permet de gommer un petit peu l'espace qu'il y a entre le sommet des capteurs photo et la coque, pour éviter de rendre le smartphone bancal, donc c'est plutôt sympathique. Dans le coffret, on retrouve également un bloc chargeur relativement performant. C'est un bloc chargeur qui a une puissance de 18W. Celui-ci permet de charger le smartphone de 0 à 100% en un petit peu moins de 2 heures, sachant que c'est une batterie de 4500 mAh, donc c'est plutôt énorme. Et sincèrement, si vous cherchez un smartphone autonome, il n'y a pas vraiment mieux que ce smartphone. C'est vraiment l'un des smartphones les plus autonomes et les plus endurants du moment. Ensuite, comme toujours, on retrouve un câble USB type C 2.0 de bonne longueur. Petite particularité, comme ce smartphone a été importé depuis l'étranger, il n'y a pas d'écouteur, donc il n'y a pas de casque fourni. Quoi qu'il en soit, ce smartphone bénéficie d'une prise Mini Jack 3.5, et si vous l'achetez dans un commerce en France, vous aurez de toute façon des écouteurs, c'est la réglementation qui l'impose. On se retrouve donc devant ce Redmi Note 8 dans sa version Pro. C'est vraiment un smartphone qui est super joli. Pour ma part, il est beaucoup plus joli et mieux fini que le Honor 9X que j'ai présenté tout récemment. Il a un rendu qui est beaucoup plus qualitatif, mais ça, ça reste assez personnel comme avis. Petite correction par rapport à ce qui a été dit en début de vidéo, ce smartphone peut être utilisé soit avec deux cartes nano SIM, soit avec une carte nano SIM plus une carte micro SD, mais il n'y a pas trois emplacements, comme je le pensais, dans le lecteur. Donc ce smartphone, il est vraiment super joli. Après, ça, ça reste personnel, je vous l'ai déjà dit. Quoi qu'il en soit, je le trouve vraiment très réussi. L'intégration des capteurs photo est plutôt bien gérée. C'est plutôt original, même si ça commence à se voir un petit peu chez la plupart des constructeurs aujourd'hui. Seule l'intégration du lecteur d'empreintes juste en dessous du capteur photo me laisse un petit peu dubitatif, d'autant que ça a été pas mal critiqué par les premiers tests. Mais sinon, pour le reste, la qualité d'assemblage et les matériaux utilisés sont vraiment premium. Donc bien sûr, si vous cherchez un smartphone compact, ne prenez pas celui-ci. Il est quand même équipé d'un énorme écran de 6,53 pouces. C'est une définition full HD+, donc du 2340 par 1080 pixels. Technologie d'affichage IPS LCD avec une protection Gorilla Glass 5. Donc sur le papier, c'est plutôt bon, même si bien sûr, on aurait aimé retrouver une dalle à molède. Celle-ci est réservée à la version EMI 9, un petit peu plus haut de gamme. Donc au dos du smartphone, particularité principale de ce smartphone, on retrouve un énorme capteur de 64 mégapixels, équipé d'une optique de 25 mm avec une ouverture à f1.9. Bien sûr, comme souvent, ce capteur utilise la technologie de Pixel Binding. Ça veut dire qu'il compile 4 pixels en un pour sortir des photos de 16 mégapixels plus lumineuses, avec des photosites un petit peu plus grands. Ce qui évite de monter en ISO, ce qui évite d'avoir une photo trop bruitée et qui améliore en général la qualité du rendu photographique. Et point intéressant, si vous voulez vraiment sortir une photo en 64 mégapixels, ce mode est disponible directement dans l'application photo. Et d'après le site, cela vous permet de se faire une impression de 3,26 mètres de haut sur une affiche. Mais je reste quand même un petit peu dubitatif quant à la qualité d'impression. Ensuite, vous avez comme toujours un second capteur photo. Donc là, on est sur un capteur photo ultra grand angle. C'est une focale de 16 mm avec une optique à ouverture f2.2. Et c'est un capteur de 8 mégapixels. D'après les premiers tests que j'ai pu lire et voir, celui-ci n'est pas très performant. Beaucoup moins bon que sur la plupart des smartphones. Et c'est vraiment dommage parce que le capteur grand angle de 64 mégapixels, lui, est plutôt performant et intéressant. Mais si vous êtes vraiment accro à l'utilisation de l'ultra grand angle, ce smartphone ne sera pas fait pour vous, ça c'est sûr. Et enfin, on retrouve un capteur de 2 mégapixels juste en dessous. Celui-ci est un capteur de profondeur de champ. Donc il sert à calculer la distance finalement entre le smartphone et le sujet afin de générer un bokeh, un flou d'arrière-plan numérique autour de sujets afin de le détacher du fond de la photo et de donner l'impression d'une photographie professionnelle faite avec une optique à grande ouverture. Là encore, le détourage est plutôt efficace en pleine journée mais ça n'atteint pas les sommets que peut proposer un Pixel 4 par exemple. Et enfin, pour finir, on trouve en dessous du flash LED un petit capteur encore, un capteur de 2 mégapixels qui est un capteur macro. Celui-ci a une mise au point fixe à 2 cm. Ça permet de faire des photos assez créatives mais bien sûr, à 2 mégapixels, la qualité ne sera pas impressionnante. Enfin, pour la partie vidéo, pas de révolution. Vous avez la possibilité de filmer en 4K à 30 images secondes, en Full HD donc 1080p à 30 et 60 images secondes. Point intéressant, vous avez la possibilité de filmer avec le capteur ultra grand-angle en 720p et en 1080p à 30 images secondes également. Donc ça peut faire des vidéos assez sympathiques, notamment en vacances. Et pour ce qui est des slow motion, vous pouvez filmer en Full HD à 120 images secondes ou alors en 960 images secondes en 720p. Juste en dessous de ce module photo, on a une petite mise en avant bien sûr du système 64 mégapixels avec toujours la mise en avant de l'intelligence artificielle. On retrouve également le logo de la marque qui est plutôt sympa, plutôt design et contemporain. Sur la tranche du smartphone, on retrouve ce cadre en aluminium mais qui est en plastique. Ça c'est un petit peu dommage mais après à moins de 300 euros, ça n'est pas déconnant. On retrouve un bouton de contrôle volume plus et moins. On a également le bouton de mise sous tension du smartphone. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le haut-parleur, un microphone ainsi que la connexion en USB type C et bon point sur ce produit, on retrouve une prise mini jack 3.5. Point intéressant sur ce produit, cette prise mini jack 3.5 est plutôt qualitative d'après les premiers tests. Sur la tranche opposée, on retrouve le tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre soit deux cartes nano SIM, soit une carte nano SIM plus une carte micro SD jusqu'à 256 Go contrairement à ce que j'ai dit en début de vidéo. Il est impossible de mettre deux cartes SIM plus une carte micro SD. Et enfin, sur la tranche supérieure, on retrouve un port infrarouge et un microphone extérieur. Sur la face avant de ce smartphone, je vous en ai déjà parlé. On a ce bel écran de 6,53 pouces, technologie IPS LCD avec une bonne définition Full HD. Les résultats sont plutôt probants. En toute franchise, pour une dalle IPS LCD à ce prix-là, c'est vraiment très bon. Et en plus, point intéressant sur ce smartphone, la face avant et la face arrière sont toutes deux protégées par un système Gorilla Glass 5. Cela permet d'éviter les premières rayures d'usage lors de l'utilisation. Sur la face avant, dans cette encoche en forme de goutte, on retrouve également un capteur photo de 20 mégapixels équipé d'une optique à ouverture f2. Les résultats sont plutôt probants. Bien meilleurs que sur le Redmi Note 7 pour le coup et c'est plutôt intéressant car à l'époque, les résultats n'étaient pas probants. Pour ce qui est des performances, ce smartphone est équipé d'un processeur Mediatek Helio G90T de 6Go de RAM, 128Go d'espace de stockage et d'un GPU Mali G76 en version MC4. Donc n'ayez plus peur aujourd'hui d'acheter un smartphone qui est équipé d'un processeur Mediatek. On n'est vraiment plus à l'époque des premiers Meizu qui arrivaient sur le marché français. D'ailleurs, en faisant un test tout simple sur Antutu, ce smartphone équipé de ce processeur atteint 230 000 points versus 175 000 points pour le Snapdragon 710 qui équipe le Xiaomi Mi 9 Lite. Donc on voit clairement qu'aujourd'hui, Mediatek est clairement dans la course, notamment en termes de performance et de performance dans les jeux vidéo. Point intéressant, notamment pour les gamers, ce smartphone est équipé d'un système de liquid cool. Il y a vraiment un refroidissement de 6 degrés par rapport à la température classique d'un smartphone qui n'est pas équipé de cette technologie. Donc il y a un rafraîchissement du smartphone qui se fait lors d'utilisation intensive. Ça permet de conserver un plus haut niveau d'image par seconde en jeu vidéo et ça, c'est toujours très sympa. Pour ce qui est de l'interface, ce smartphone tourne aujourd'hui sur la version Android 9.0 avec la surcouche MIUI 10, mais il est fort probable que ce smartphone passe sur la version Android 10, bien évidemment. Pour ce qui est de l'autonomie, je vous en ai déjà parlé, ce smartphone est équipé d'une batterie de 4500 mAh avec un chargeur de 18W, 0 à 100% en un petit peu moins de deux heures. Mais ce smartphone tient clairement deux jours et demi, voire trois jours. C'est vraiment un smartphone qui est super endurant. Pourtant, il n'est pas équipé d'un écran AMOLED qui aurait encore plus accentué cette performance, quoi qu'il en soit, avec cet excellent écran IPS LCD, ce smartphone est déjà très endurant. La surcouche, je ne vais pas vous la présenter, elle est connue, elle est commune à la plupart des smartphones de la marque. C'est une surcouche qui fonctionne plutôt bien, même si celle-ci, comme un petit peu chez Huawei et chez Honor, commence un petit peu à vieillir. Les widgets n'ont pas trop évolué, les icônes ont très peu évolué. Fort heureusement, c'est un smartphone qui, de par son design général, reste contemporain et plutôt moderne. Et une probable évolution vers Android 10 va rafraîchir l'ensemble. Pour ce qui est des caractéristiques techniques généraux, ce smartphone est bien sûr équipé d'une connexion en USB type C, je vous en ai déjà parlé. Possibilité de mettre deux cartes SIM ou une carte au SIM plus une carte micro SD jusqu'à 256 Go. Bon point par rapport au Redmi Note 7, celui-ci est équipé d'un module NFC. Il est compatible en plus avec les fréquences 700 MHz, ce qui n'était pas le cas sur le Note 7. Bluetooth 5.0, je vous en ai parlé. Prise mini jack présente. Alors, je n'avais pas d'écouteur sur ma version parce que c'est une version d'import, mais en France, si vous l'achetez à la FNAC ou au Darty ou je ne sais pas, vous aurez forcément des écouteurs parce que c'est une réglementation. Pas de certification d'étanchéité sur ce smartphone IP67 ou IP68, donc n'allez pas l'immerger, il ne fonctionnera plus. Enfin, question qui revient systématiquement sur un smartphone de la marque Xiaomi, celui-ci a une certification Widevine L1, mais par contre, il n'y a pas de possibilité pour l'instant de regarder des films en HD ou en Full HD sur Netflix ou Amazon Prime. C'est assez dommage, cela aurait pu être compréhensible s'il avait eu un niveau L3, mais là, avec une certification L1, il aurait dû avoir accès comme n'importe quel smartphone à la définition HD et Full HD. Ça n'est pas le cas. Peut-être qu'une future mise à jour corrigera ça. Cet écran, même si ce n'est pas un écran AMOLED, il a vraiment des contrastes, une colorimétrie et une luminosité qui est vraiment super agréable. On a vraiment du mal à discerner le cadre de l'appareil avec les noirs profonds de l'écran, donc il y a quand même un taux de contraste qui est plutôt performant pour une dalle IPS LCD. Donc, si vous aimez les smartphones avec un bel affichage, ce smartphone peut clairement vous intéresser, d'autant plus qu'il a pas mal d'autres qualités comme une superbe endurance et des performances qui sont clairement au rendez-vous bien meilleur que ce que les gens peuvent attendre d'un processeur Mediatek. Rapidement, je vais vous faire un petit retour sur les points forts et les points faibles de ce smartphone. Donc, déjà en point fort, ce sera ses performances. Le processeur Helio G90T avec 6Go de rame est clairement très performant, donc n'ayez plus l'image des anciens processeurs Mediatek. Aujourd'hui, Qualcomm n'est plus le seul fabricant à maîtriser les technologies liées aux processeurs pour mobile et ce processeur Mediatek est vraiment très performant, les performances Antutu d'ailleurs en témoignent. Deuxième point fort sur ce smartphone, ce sera son écran. C'est un très bel écran avec un taux de contraste pour une dalle IPS LCD qui est vraiment super intéressant. C'est vraiment super agréable en termes de lisibilité. Troisième point fort, ce sera la finition parce que ce smartphone est vraiment super bien fini. C'est vraiment un smartphone qui fait premium pour le coup. On pourrait clairement le placer à côté d'un OnePlus 7 Pro par exemple, si ce n'est l'utilisation d'un cadre en plastique plutôt qu'un cadre en aluminium qui entache un petit peu le design général. Quoi qu'il en soit, l'assemblage et la qualité d'assemblage est vraiment excellente. Quatrième gros point fort sur ce smartphone, indéniablement son autonomie. Deux jours et demi, trois jours tranquillement. 4500 mAh dans la batterie, donc vous êtes vraiment tranquille. Cinquième point fort versus son ancienne version qui était le Note 7. Vous avez aujourd'hui un module NFC et en plus ce smartphone est compatible avec les bandes fréquences 700 MHz, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et enfin, pour finir dans les points forts, cet écran en plus d'être excellent propose de faibles émissions de lumière bleue. Ça a été validé par le TUF, un système de certification allemand. Donc ce smartphone émettrait un petit peu moins de lumière bleue qui abîme tant nos yeux aujourd'hui. Et ça, c'est toujours sympa. Plus en plus de gens sont sensibles à cette lumière. Pour ce qui est des points faibles, il y en a quelques-uns. Donc ce sera la partie photo. Alors l'ultra grand angle, il est clairement oublié. C'est vraiment anecdotique, même si celui-ci permet de filmer en Full HD. Ça, ça peut être intéressant, notamment en vacances. Le rendu photographique, par contre, est vraiment pas excellent. Le capteur principal de 64 mégapixels, quant à lui, est plutôt bon, même si sa technologie permettrait de faire beaucoup mieux aujourd'hui. Si vous utilisez la technologie de Pixel Binding nativement, c'est plutôt bon. Il n'y a pas une montée en ISO qui est alarmante. Les détails sont bien préservés. La colorimétrie est plutôt juste. Mais après, on n'est bien sûr pas au niveau d'un Google Pixel 3a qui n'est pas vendu fondamentalement plus cher aujourd'hui. Deuxième point faible, ce sera son encombrement et notamment son poids. Ce smartphone pèse près de 200 grammes, ce qui n'est pas rien aujourd'hui. Un très grand écran de 6,53 pouces. Donc même si on n'atteint pas les dimensions gargantuesques d'un OnePlus 7T Pro avec son écran de 6,67 pouces, ça reste malgré tout un smartphone très grand. Il est impossible ou presque de l'utiliser à une main. Ce smartphone avec un écran de 6 pouces aurait vraiment été parfait pour moi. Troisième point faible en termes de design et d'ergonomie générale, ce sera le placement du lecteur d'empreintes qui peut être discutable. En effet, celui-ci se trouve juste sous le capteur photo et vous avez vraiment tendance toujours à appuyer un petit peu sur le capteur photo en le cherchant. La démarcation n'est pas assez précise et ça peut être dérangeant à la longue. Et enfin, pour finir, malgré une certification Widevine en version L1, il n'y a pas de disponibilité de HD et Full HD sur Netflix et sur Amazon Prime. Alors je ne comprends pas bien pourquoi cela n'est pas disponible. Quoi qu'il en soit, une future mise à jour corrigera certainement ce problème. Tout du moins, je l'espère. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à choisir ou à ne pas choisir ce smartphone. Je profite de l'arrivée des fêtes pour vous présenter un maximum de produits, pour éviter de vous diriger un petit peu dans l'achat de vos smartphones, sachant qu'il y en a vraiment beaucoup dans le milieu de gamme et dans l'entrée de gamme. Donc ce smartphone, si vous voulez un très bon écran, des performances vraiment très solides, une excellente autonomie et des photos plutôt correctes, il est clairement fait pour vous. Il est pour moi un petit peu plus intéressant que le Honor 9X qui fait un petit peu plus low cost par rapport à celui-ci. Et si vous êtes un utilisateur un petit peu plus chevronné, un petit peu plus gamer sur les bords, ce smartphone fera malgré tout largement l'affaire. Après, si effectivement vous êtes un photographe averti, vous aimez faire des photos de nuit, etc. Ce ne sera pas le meilleur smartphone du moment, mais à moins de 300 euros, on ne peut pas avoir tout ce qui existe aujourd'hui en termes de technologie photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Twitter. Il y a également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ces vidéos vous intéressent. Merci d'être toujours plus nombreux et à très bientôt.